Europe 1, 6h26, sens 8 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec vous Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous Franck, pardon, à quel 8 avril nous allons ce matin ? Le 8 avril 1820, le jour de la découverte de la Vénus de Milo. Vous savez la célèbre statue de cette femme parfaite de 2 mètres de haut, parfaite sauf qu'elle a perdu ses bras. Elle est aujourd'hui en sécurité au Louvre, mais pendant des siècles, elle était restée à l'abri, cachée sur l'île de Mélos en Grèce. Mélos, c'est l'île qu'on appelait autrefois Milo. C'est un paysan qui l'a trouvée, il s'appelle Yorgos Ketrotas. Il n'a rien d'un spécialiste de l'Antiquité. Lui cherchait juste des pierres pour bâtir un petit muret dans son champ. Et voilà qu'il met au jour le buste et puis en creusant un peu plus, tout le corps de cette femme de marbre ainsi que divers morceaux cassés. Mais comment elle a fait le chemin de Mélos au Louvre ? Comment elle s'est retrouvée en France au Louvre, cette Vénus de Milo ? Eh bien, figurez-vous qu'au moment de la découverte, il se trouve qu'un navire de la marine française fait justement escale à Mélos. Au sein de l'équipage se trouve Olivier Voutier, un jeune élève officier, jeune élève officier mais qui surtout est un passionné d'archéologie. Voutier s'arrange pour faire prévenir les autorités consulaires et voilà comment la France va devenir acquéreur de la statue. Notre Vénus est envoyée à Paris, elle est offerte au roi Louis XVIII qui à son tour en fait don au Louvre. Et alors, quelle est l'histoire de cette statue ? On l'appelle Vénus de Milo à la Romaine, mais cette statue vient de Grèce, il conviendrait donc de l'appeler Aphrodite. À moins qu'il ne s'agisse de la représentation d'Amphitrite, la déesse de la mer vénérée dans cette île de Mélos. Pour l'identifier à coup sûr, il nous faudrait connaître ce qui a disparu et notamment les attributs qu'elle ne devait pas manquer de tenir. Seulement, vous savez qu'avec les bras, bien sûr, les mains ont disparu. Ce qui paraît certain, c'est que la Vénus a été réalisée au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui lui fait plus de 2000 ans. Alors je sais bien que de coutume, on ne donne pas l'âge d'une dame. Ça c'est une autre histoire. Là vous pouvez vous le permettre. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi Franck ? Oui, pour évoquer le grand Vauban à travers le regard d'un historien de marine. Rendez-vous donc à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand à tout à l'heure. Bonne journée.